Ce qu'on appelle les causes intermédiaires, c'est la doctrine de subsidiarité qui a été élaborée par le papillon et qui est reprise tout à fait par les démocrates chrétiens. Les causes intermédiaires, c'est-à-dire la famille, la commune, la région, tout ce qui est intermédiaire entre la personne humaine et l'État. Donc il y a de la part des démocrates chrétiens une certaine méfiance à l'encontre de l'État, mais pas un refus, mais pas un refus, au contraire. Les démocrates chrétiens demandent à l'État, c'est très clairement dit par les papes, ils demandent à l'État une régulation, une réglementation. C'est la fameuse formule de l'accord d'air, la loi protège les faibles, et l'absence de loi protège les riches, ou défend les riches, je ne me souviens plus de la formule exacte. Mais, donc, il y a cette idée-là. Il y a l'association aussi de toute la population à la démocratie. Les démocrates chrétiens ont été les grands défenseurs du vote féminin. C'est grâce aux démocrates chrétiens que les femmes ont pu enfin voter en Italie et en France, par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a dit que c'était parce que les femmes étaient menées par les curés et que les curés leur imposaient leur vote. Bon, à ce moment-là, ce n'est peut-être pas entièrement faux, mais je pense que, fondamentalement, il y a une idée claire, et non pas un calcul politicien, une idée claire, il faut que toute la population participe à la démocratie. Et puis, l'un des apports très importants de la démocratie chrétienne à la démocratie, et ça a été de convaincre l'Église catholique, en tout cas, je prends le cas du catholicisme à l'Ouest, de se rallier à la démocratie. Le soutien de l'Église à la démocratie n'était pas du tout évident. Alors, l'Église a soutenu longtemps, ou en tout cas regardé avec sympathie longtemps, plutôt des régimes de type autoritaire, par exemple, le régime de M. Sanazar au Portugal, ou de Monsignor Zeipel en Autriche, ou de Dolphus, et c'est-à-dire des régimes autoritaires qui garantissent à l'Église sa place dans la société, qui garantissent l'enseignement de la religion dans les écoles, qui garantissent la paix sociale, le concordat avec l'État, etc. Et donc, accepter la démocratie avec ses risques, avec ses débats parlementaires, avec ses compromis, car la démocratie, on l'a dit tout à l'heure à propos de Descasse-Féry, il faut qu'on fait un gouvernement de coalition, eh bien, on n'est pas tout seul. Et donc, il faut accepter de céder sur certains points pour en faire avancer d'autres. C'est donc un jeu, dit, qui n'est pas facile, et il a fallu du temps pour que l'Église le comprenne. Et Cépidouze, qui, dans son message de Noël 1942, définit par le 44, mais déjà sur le 1942, et surtout 44, définit la démocratie comme le régime politique qui permet de mieux accepter, de mieux faire avancer les principes évangéliques. Mais le temps, on s'est méfié à Rome de la liberté américaine, par exemple. Il a fallu du temps pour que l'on comprenne que les catholiques aux États-Unis étaient très bien traités et avaient toute la place dans la société. Il a fallu du temps, même Cépidouze, ensuite, continuer à se méfier du jeu politique. Il faut encore attendre une fête pour le 6, qui était un démocrate chrétien, dont le père était l'un des fondateurs en compagnon de Scorzo, un fondateur du Parti populaire, dont le frère était député de la démocratie chrétienne de la Dicci à l'Assemblée Constituante, et ensuite encore le temps, pour que vraiment l'Église catholique intègre complètement le jeu démocratique. On pourra peut-être revenir là-dessus à propos de l'Église orthodoxe, qui s'est trouvée confrontée, en plus longtemps, à des régimes autoritaires, en Russie le régime zariste, qui avait une structure d'obéissance à l'État, et puis ensuite confrontée au communisme, avec, bon, l'Église a essayé de survivre, ce n'était certainement pas évident, et là aussi, il y a certainement des évolutions qui sont en cours, sur lesquelles il faudra revenir. Le troisième élément d'apport de la démocratie chrétienne, c'est l'économie. C'est sur le plan économique, l'économie sociale de marché. Je crois que nous sommes à une époque où il faudrait peut-être réfléchir à cela. L'économie sociale de marché, ça s'est développé à un moment où il y avait une relative prospérité, nous étions dans les Trente Glorieuses, bon, les temps ne sont pas les mêmes aujourd'hui, mais il n'empêche que l'économie sociale de marché, c'est-à-dire une économie libérale, tempérée précisément par l'intervention de l'État, n'a pas donné de mauvais résultats, bien au contraire, et les démocrates chrétiens n'ont cessé de rappeler que la personne humaine doit se situer au cœur de toute construction sociale et économique. Enfin, quatrième élément, j'ai placé en dernier, mais qui n'est pas le moins important, l'astre-vet-non-lis, c'est la question de la paix et de l'eau. J'évoquais déjà en introduction la réconciliation franco-allemande, l'élaboration, il faut toujours revenir à ce discours admirable de Robert Schumann du 9 mai 1950, discours fondateur de la construction européenne, dont tous les mots ont été ciselés, texte rédigé par le grand fondateur, le père de l'Europe, Monet, merci, par Jean Monet, mais révisé par le ministre, et qui est vraiment un texte majeur de notre histoire contemporaine, porteur de la réconciliation franco-allemande, et qui a créé une vraie communauté de destin entre les peuples européens. Et je parle de communauté parce qu'au départ, on a créé des communautés. Communauté du charbon et de l'acier, Communauté économique européenne, bon, aujourd'hui, on parle du monde, ce n'est pas tout à fait la même chose, le terme de communauté était beaucoup plus fort, il semble-t-il, beaucoup plus engageant, c'est un terme religieux, qui emprunte à la religion, un terme très fort, je ne vois pas qu'on l'ait laissé de côté au profit de la notion d'union, mais il y a aussi un sable d'occupe. Les démocrates chrétiens ont voulu, avaient proposé le fédéralisme, ont proposé une Europe politique, cette Europe politique, on le sait, n'a pas été faite, on en voit les conséquences aujourd'hui, j'y reviendrai, et dans l'évolution de la construction. Mais cette construction d'une Europe unie, c'est une construction qui se fait contre, non pas contre les nations, mais contre les nationalismes, contre les excès du repli sur soi qui conduit inévitablement à la confrontation. Cela nourrit, justement, notamment par l'enseignement de Pionze, eh bien, les démocrates chrétiens ont développé toute une pensée sur ce thème-là, sur la notion de l'unité de l'Europe à travers un projet fédéraliste. Alors, deuxième point, maintenant, je n'ai pas regardé à quelle heure je l'ai parti, mais... c'est bon, non. Deuxième point, maintenant, la crise des années 90 de l'Europe. Alors, on pourrait s'étonner qu'avec un bilan quand même assez important, même, je disais glorieux, peut-être excessif, mais en tout cas, tout à fait remarquable, on a pu insister à cet effondrement, à cette crise profonde de la démocratie chrétienne. Je voudrais rappeler trois faits. Trois faits, d'abord, l'effondrement de la Dicci en Italie. L'effondrement de la démocratie chrétienne en Italie, les Italiens ont situé un élément central du dispositif démocrate chrétien en Europe. Ce parti qui paraissait puissant s'est allittéralement éclaté sous l'effet d'attaques en justice contre des affaires de corruption. mais on peut constater que tous les partis italiens ont été confrontés à ce drame de la corruption. Le seul qui est vraiment disparu, c'est la délange chrétienne et qui a éclaté en différents partis. Je me souviens d'une caricature dans le journal La Repubblica, un grand quotidien italien. Vous savez, les Italiens avaient surnommé la démocratie chrétienne la baleine blanche. Parce que c'était un énorme parti, un parti interclassiste qui rassemblait toute la population, enfin, une grande partie de la population, qui avait plusieurs millions d'adhérents et qui encore, jusqu'aux dernières élections où elle a existé en tant que telle en 1992, elle fait encore 29% des voix. C'est quand même considérable. Eh bien, et cette caricature montrait la baleine blanche qui a éclaté et on voyait derrière elle tout un sillage de petites sardines qui survivaient comme elles pouvaient. Mais c'était assez bien vu. La vérité était assez bien vu. Alors, on a vu se multiplier des petits groupes politiques qui ont fait des annonces diverses et variées, à droite, à gauche. Alors, les optimistes disent « Ah mais comme ça, la démocratie chrétienne est partout ! » Et elle gagne toujours. Elle est dans la position de droite, elle est dans la position de gauche et ce n'est peut-être pas forcément tout à fait satisfaisant. Deuxième fait, c'est la démonstration